Avant de laisser la place à Paolo, je voulais prendre un temps en Église pour louer le Seigneur pour des étapes qui sont franchies dans le cheminement de Paolo et Luciana. Ceux qui les connaissent bien, vous savez, Luciana, depuis quelques temps, Dieu a pourvu un travail. Elle est intégrée maintenant dans la DPJ et elle voit tous les dessous de la société québécoise, probablement plus que la plupart d'entre nous connaissons les dessous de la société québécoise. Alors, dans tout le cheminement qu'ils ont fait jusqu'ici, Dieu a donné un emploi à Luciana et Paolo a complété la francisation niveau 7. Donc, ce sont des étapes le long du parcours, donc maintenant, Paolo donne des cours de français. Je voudrais prier. Merci, Seigneur, d'une façon particulière pour ce couple, Seigneur, qui se sont déracinés de leur première demeure terrestre pour venir ici, Seigneur, dans ce champ qui a tellement besoin d'ouvriers. Merci de nous les confier, de nous les prêter. Merci de leur permettre de progresser. Seigneur, étape par étape, je veux qu'on souligne ces victoires. Seigneur, ces petits bouts de chemin accompli. Utilise-les puissamment et nous, à les entourer, qu'on puisse multiplier leur travail aussi, Seigneur, et les entourer dans la prière, dans ta grâce. Amen. J'ai complété mon petit parcours dans la francisation. Je suis très heureuse, très content, mais la vraie vie dans le monde de la francophonie n'est pas facile. C'est difficile pour moi, et je pense qu'il est difficile pour vous. M'écouter ou m'entendre. Mais je suis content, je suis vraiment content, parce que ce parcours fait partie de notre intégration dans la vie québécoise, dans la vie de l'Église. Et nous sommes, Luciana et moi, vraiment très heureuses, très contents. Et on remercie toujours à Dieu pour être avec vous. Et je profite de ce moment pour remercier l'Église, pour nous envoyer en tant que délégués à notre congrès, de notre convention d'artiste fellowship. Et savez-vous que aujourd'hui, 17 de novembre, c'est un jour dédié à prier pour la fellowship? Aujourd'hui, c'est un jour. Tu peux chercher sur l'internet. Il y a plusieurs requêtes de prière. Donc, aujourd'hui, vraiment, 17 de novembre, c'est un jour de prière pour notre convention d'artiste fellowship. Nous sommes très contents de participer de ce rencontre avec Jean-Philippe, avec Gilles Pacan, partager plusieurs choses. Partager du muffin, partager du café, partager, merci pour, vraiment, merci pour nous envoyer à là-bas. Je suis reconnaissant. Et Luciana, elle est aussi très contente parce qu'elle a vécu presque cinq jours seule, tranquille. Et elle est toujours contente. C'est une blague interne. C'est une blague interne. Bon, je suis content de retourner à cette place pour partager notre série de prédications sur les psaumes des degrés. Les psaumes des degrés, ou cantiques de pèlerinage, ou psaumes de montée. Nous avons dit déjà que n'importe quel nom que nous adotons, n'importe quel nom que nous utilisons, ou n'importe quel nom qu'il y a dedans de notre Bible, nous savons que ces psaumes-là, les psaumes des cantiques des degrés, qui sont justement 15 psaumes, ils ont un but spécifique. Ils sont utilisés toujours. Quand les peuples d'Israël, ils ont sorti de divers endroits, de diverses régions, peut-être dans la région de la Palestine, peut-être dehors de la Palestine, pour y aller à Jérusalem. Pour y aller à Jérusalem, surtout à l'occasion de la trois fêtes principales de Jérusalem. La fête de la Pâque, la fête de Pentecôte, et la fête de Tabernacle, ou la fête de Tabernacle, qui s'appelle Succote. C'est une fête vraiment importante à cause de la symbologie du Tabernacle. Le Tabernacle, il est créé quand le peuple marche sur le désert, quand ils ont sorti d'Ebdjit. Et Moïse, il est instruit à construire un Tabernacle, et sur le Tabernacle, devient la présence de Dieu, qui s'appelle la Shekna. La Shekna, elle a rempli le Tabernacle pour dire au peuple, Dieu est là. Mais après que le peuple d'Israël, ils sont entrés dans la Palestine, après qu'ils sont déjà installés, la fête de Tabernacle, elle a quitté une autre façon. Elle est utilisée pour célébrer l'automne. Elle est utilisée pour célébrer le moment de la... Comment je vais dire en français ? Je vais chercher dans mon cerveau polyglotte, je vais chercher... La cojette. La cojette. La cojette. La cojette. La cojette. La cojette autonale. Oui, la cojette autonale. La cojette. La ré... La couillette. La couillette. Les récoltes. Ok. Une personne seule dit, je peux faire. Les récoltes. Récolte. Je vais écrire. Je vais prendre note. Récolte. Récolte. Je n'appris pas au niveau sexe, c'est un mot là. Mais, pour célébrer. Pour célébrer. Et, bon. Les psalms de degrés, ils sont utilisés pour toutes les tribus d'Israël, quand ils sont montés à Jérusalem. C'est un moment de fête. C'est un moment de joie. C'est un moment d'être vraiment content. Je pense que les psalms, non justement les psalms de degrés, mais tous les psalms, sont d'une certaine façon une cartographie de l'âme humaine. Je pense qu'ils sont. Parce qu'ils parlent toujours des sentiments. Les psalms parlent toujours de son sentiment. mais les psalmistes, ils expriment son sentiment vers les cantiques des psalms. Je pense que les psalms de degrés, c'est un saltérium, saltérium, dedans, le saltérium. Il est dedans, c'est un, 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 l'amour hébraïque, saltérium, au latin saltérium, je ne sais pas comment, mon cerveau, il est vraiment polyglotte. Et il est toujours, il fait des blagues. Pardon, je... Un psalmiste, dans le psalmiste. C'est bon, être un théologien ancien, de certes qualités, devant notre église. Merci Dieu, pour la vie de Jean-Philippe. Amen. Amen. Merci Dieu. Répétez, s'il vous plaît, Jean-Philippe. Un psalmiste, dans le psalmiste. Wow! Un jour, je serai comme il. Un jour, un jour, je... Le psalmiste, dans le psalmiste. Donc, je dis que les psalms, d'une façon générale, ils sont comme la cartographie de l'âme humaine. et les psalms, 122, n'est pas différent. Et pour ça, je vous invite à lire ces psalms, avec moi. Je vous invite à lire. Et quand, en lisant ensemble, on va remarquer qu'il y a des expressions émouvantes de joie, un sentiment d'admiration. il y a aussi un ardente désir en favor de Jérusalem et la maison du Seigneur. Et, enfin, plus que un émouvantes de joie, plus que un grand sentiment d'admiration, plus que un ardente désir en favor de Jérusalem, l'épisode nous montre qu'il y a une prise de décision. Et pour moi, c'est important parce que la vie espirituale, elle n'est seulement une vie de contemplation, elle n'est seulement une vie d'admiration. nous sommes toujours admir... nous sommes nous... toujours nous admirons ou être tombé des expectatives, tombé d'un sentiment de profonde admiration envers Dieu. Dieu, oui ou non? Nous sommes toujours. Quand, ce matin, dans notre moment de prière, nous lisons le psaume 96, 97, non, 67, 67. Nous lisons le psaume 67 et il y a un moment où le salmiste dit quand je me souviens de ce que tu as fait, quand nous regardons ce que Dieu a fait, quand nous regardons à ce que Dieu est. Nous sommes tombés pour un sentiment de profonde expectation et admiration. C'est vrai ou non? Ce psaume-là, il y a de l'admiration. Non vers directement à Dieu, mais à Jérusalem, mais indirectement à Dieu, à cause de la historique de Jérusalem. Mais la vie spirituelle n'est justement ça. La vie spirituelle implique une prise de décision. Les émotions sont là, mais la volition, la volition ou la volonté, elle est là aussi. on va lire l'exemple 121 ensemble, s'il vous plaît. Le verset 1 dit comme ça. Quantique du degré, dit David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Jérusalem. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tout est bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montrent les tribus, les tribus d'Israël, selon la loi d'Israël, pour rendre grâce au nom de l'éternel. C'est là que sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem qui, ceux qui t'aiment, joyeussent du rapport. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes pas-là. À cause de mes frères et de mes amis, je parlerai ou je désirer la paix dans tes murs. À cause de la maison de l'éternel, notre Dieu, j'ai fait. J'ai fait, on lise ensemble, à cause de... À cause de l'éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Je fais des vœux pour ton bonheur. Je fais des vœux pour ton bonheur. le psaume 122 exprime la joie du pèlerin qui se rend à Jérusalem pour célébrer, accompagné de ses frères et de ses amis. C'est très intéressant parce que jamais j'ai remarqué cette expression du verset 8. par exemple, j'aimerais que toujours nous avons notre Bible ouverte pour regarder. Le verset 8 dit « À cause de mes frères et de mes amis, à cause de mes frères et de mes amis, j'ai désiré la paix dans ton sien. À cause de mes frères. » Et quand j'ai remarqué ça, j'ai réalisé cette expression, je me portais comme une vraie Québécoise. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Vaillant donc ! » Ou je dis « Oh là 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 ! » C'est vrai québécoise, non ? « Oh là 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 ! » Mes amis, à cause de mes frères et mes amis, est-ce que mes amis ne sont pas les juifs des souches ? Ou des souches ? Est-ce que mes amis n'ont fait partie des deux tribus d'Israël ? C'est tout une question. Et si nous remplacons cette approche à la Église, où sont dans la Église nos amis ? O sont dans notre célébration ? Par exemple, nous avons la Église la Célébration de Femmes. C'est une opportunité pour amener vos amis ici. Dimanche, dimanche, le prochain, c'est une autre opportunité pour inviter nos amis à être ici avec nous. l'Église et le peuple de Dieu n'est pas un peuple ésotérique, c'est-à-dire cette ouverte n'est pas fermée en nous-mêmes. Elle est ouverte toujours pour inviter les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous êtes d'accord ? On peut dire Amen ? Amen ! Où est-ce Jean ? Jean il fait la comptabilité de mon Amen. Il chante avec les enfants ? On va prier pour les enfants. je chante après. J'aime Jean. Je lui aime. Je lui aime vraiment. Mais le psaume exprime la joie de le pèlerine qui se rend à Jérusalem pour célébrer la fête. Comme je dis, peut-être le psaume ne dit pas quelle est la fête qu'ils ont célébrée. Mais je pense que c'est la fête de tabernacle. Je pense. Mais le psaume ne indique pas. Et ça n'est vraiment important. ça. Si tu ouvris ta Biblia en Deutéronomie 16 16 vous avez déjà en Deutéronomie 16 16 l'orientation de ir aller à Jérusalem une fois par année pour célébrer la fête. C'est une obligation. Oui, célébrer trois fêtes. Tu as déjà Deutéronomie 16 ? Oui, tu peux lire pour nous ensemble s'il vous plaît. Amen. C'est bon, notre église la confère toujours. Est-ce que Paul nous dit la vérité? On va affaire. Cet homme, il est là avec nous, nous ne savons pas quels sont pensées vraies. On va chercher. Merci. C'est biblique. C'est biblique. Merci. Bon, la question que je pose est quels sont les fondements de cette joie, cette joie spirituelle et de cette dévotion. Le Pélerine nous dit dans verset 1, « Je suis dans la joie. » Je suis dans la joie. Quels sont les fondements de cette joie? Quels sont les fondements de cette dévotion? Je vous dis que la joie spirituelle et cette dévotion, elles sont intimement liées à la ville de Jérusalem. À la ville de Jérusalem. Et à cause de cette histoire, la ville de Jérusalem elle a une histoire significative, elle a une histoire remarquable, elle a une histoire comme par exemple Abraham il va à une certaine ville dans le livre de la jeunesse et il rencontre un roi qui s'appelle Melchizedek. Melchizedek. Le roi de la pelle. Cet contexte c'est comme un pour autre ou une pré histoire de la ville de Jérusalem. Dans la époque de Melchizedek elle s'appelle Salem. Salem. Donc elle a une histoire ancienne et quand je regarde que Melchizedek le roi de Salem qui est le roi de la paix, il est là, c'est déjà un signe un signe de la présence et de le choix de Dieu sur cette ville là. C'est un signe. Est-ce que vous êtes, vous accompagnez mon pensée? Mais dans l'époque de David, presque l'année mille avant de Christ, David a conquisté la ville. David a conquisté la ville qui dans quel moment sa ville a un nom différent. Elle a un nom différent. David a triomfé sur le Jebusier et conquit la ville de Jebusier et il la transforme dans la capitale d'Israël et la ville a partir de là elle a pris alors le nom de cité de David. Avant dans l'époque de David la saline de Melchizedek elle a été appelée Jebus à cause de que dans ce moment elle est dominée pour le peuple qui s'appelait Jebusier 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 et David la conquête et la transforme en sa ville principale donc regarde que quand le pèlerine arrive à Jerusalém il y a dans sa tête une histoire de victoire une histoire de conquête de le roi David mais non seulement ça après après cet moment et je peux dire que Jérusalem elle motive la joie de le pèlerine parce que Jérusalem elle elle a à partir de cet moment elle a acquis une importance historique elle a pris une importance historique elle a appris une architecture impulsante comme on regarde le livre des rois la conquête de la ville David va commencer une grosse réforme et là David va faire une profonde transformation physique de la vie pour ça pour ça l'Epsomiste nous dit le verset 2 regarde dans ta Biblia pour ça l'Epsomiste nous dit le verset de nos pieds nos pieds s'arrêter dans tes portes hors Jérusalem Jérusalem tout est bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble c'est par de l'architecture de la ville que David a construit mais elle a pris aussi une importance historique une architecture imposante mais elle a pris aussi une centralité Jérusalem elle a pris une centralité unique et une centrale unique de telle façon que va faire une réverbération dans la vie du peuple d'Israël par exemple après sa centralité unique Jérusalem deviendra le centre religieux il est le centre religieux Jérusalem est le centre du culte de Dieu où se trouve le temple où se déroule les principales fêtes religieuses donc Jérusalem devient un centre religieux Jérusalem devient aussi un centre politique politique Jérusalem avait également une importance politique car était la ville où résidaient les rois d'Israël et sa lignée ou sa dynastie et aussi prenaient des décisions importantes pour le gouvernement du peuple c'est pour dire que Jérusalem c'est un centre gouvernemental ou un centre administratif mais Jérusalem elle a aussi une centralité importante parce que elle est le centre juridique aussi parce que regarde le texte biblique regarde le texte biblique votre bible est ouverte oui ou non oui psaume 22 le verset le verset nous dit verset 5 car là sont les trônes pour la la justice et quels sont les trônes pour la justice c'est le trône de la maison de David le roi il a pris un rôle et le roi symbolise la cour suprême est-ce que tu te souviens de Salomon qu'il demande à Dieu la sagesse pour juger son peuple Salomon demande la sagesse donc Jérusalem elle est le centre religieux politique il est le centre juridique aussi regarde cet aspect il y a un impact profond sur le peuple parce que a partir de ça la centralité de Jérusalem devient un elemento qui se sera cataliseur et au même tempo unificateur parce que regarde le texte biblique s'il vous plaît regarde le texte biblique vous êtes avec moi le texte biblique oui ou non amen le texte biblique dit verset 4 c'est là qu'est monté les tribus c'est là qu'est monté les tribus les tribus les tribus des les tribus de l'éternel selon la loi d'Israël regarde combien de tribus les tribus combien 12 mais les 12 tribus sont les tribus de l'éternel quand j'ai pensé sur ça j'ai pensé sur notre église combien de tribus nous sommes combien de tribus sommes-nous d'une façon ethnique combien de nationalité ont de l'éternel notre église brasilienne mexicaine il y a mexicaine haïtienne trois quels d'autres dites-moi colombienne la tribus colombienne s'il vous plaît s'élève là la tribus colombienne on est là ils sont là canadienne perouenne oui africaine québécoise qui le peuple original la première nation d'ici il y a quelqu'un parmi nous non Non? Nous tous sommes étrangers ici. Nous tous sommes étrangers ici. Nous ne sommes pas le peuple original, nous tous sommes étrangers. Oui ou non? Mais nous sommes un unique peuple. Pour ça, le psalmiste, il fait question d'idemi dans la virgule. Dans la virgule. Il dit, le verset 4, c'est là qu'ils montaient les tribus, les tribus de l'Éternel. N'importe d'où deviennent ces tribus, du nord d'Israël, du sud d'Israël, la région centrale d'Israël, n'importe d'où vient quelque tribu, ils sont tous peuples de Dieu. Ce psalm-là nous enseigne que la centralité de Jérusalem, elle développe un sentiment d'unicité dans le peuple de Dieu. Un seul peuple, un seul Dieu, une et la unique même loi de Dieu. Nous sommes un seul peuple de Dieu. Nous avons une unique loi qui a été révélée par notre bien-être. Amen ou non? Nous avons une unique loi. Ça nous unifie. Nous sommes différents, des régions différentes, des pays différents, des cultures différentes, mais nous avons une chose qui nous rende une unicité. Et nous avons l'unique Dieu. Nous adorons ensemble ensemble le vrai Dieu. Amen? Amen ou non? Merci. Amen. Alors, alors, en regardant tout ce que j'ai parlé sur la histoire, la symbologie, en regardant toute cette approche que j'ai donnée sur Jérusalem, je vais dire aller à Jérusalem n'est pas aller n'importe où. aller à Jérusalem, aller à Jérusalem n'est pas aller n'importe où. Aller à Jérusalem, c'est aller dans un lieu plein de significations historiques, plein de significations spirituelles. Pour ça, les salmistes exclament, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, allons à la Jérusalem. Alors, quand le psalmiste exclame son son joie, il exprime à le même temps son sentiment. Quel est le sentiment que le psalmiste exprime et que nous avons no devron exprimi le si. La joie est son le impacte que la vie l'éterie provoca. Et après cet impacte, wow, j'ai re à Jérusalem, j'ai re à Jérusalem, wow, j'ai re à Medellin, c'est la vie, j'irai. Elle est contente et ça provoque un désir, ça provoque un désir. Regardez, s'il vous plaît, regarde, verset 6, verset 6, le verset 6, c'est de demander la paix de Jérusalem. Le psalmiste désire la paix, la paix pour Jérusalem. Il désire la paix dans un contexte externe. Pourquoi externe? À cause de David, David c'est un homme de guerre, David, c'est un homme de bataille, David n'est pas un constructeur, son fils sera le constructeur, David c'est un homme de guerre, il y avait déjà des inimis, et pour ça, le psalmiste, il y a un désir que Jérusalem puisse vivre un moment de paix externe, de paix externe, mais il y a aussi un sentiment de paix interne, interne, de dans Jérusalem, et il y a aussi un désir de paix dans un contexte relationnel. Regardez le verset 6, verset 7 et verset 8, le texte biblique nous dit demander la paix de Jérusalem, c'est la paix externe, que ceux qui tement puissent des rapports, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Parce que, regardez, est-ce que Jérusalem est la centralité politique? Est-ce que la vie politique est une vie tranquille? oui ou non? Non, après la mort de son fils allemand, le rayon d'Israël se sera divisé dans l'année 931 avant des cris. Et dans l'année 722, le rayon du nord ne existira pas, il sera invahir. Et après ça, en 586, le rayon du sud sera invahir. Et après tout ça, Jésus dira, le rayon divisé ne subsistira pas. pour ça, l'Epsomiste demande la paix externe, il demande aussi la paix interne, il demande la paix relationnelle. Le verset 8 nous dit, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix d'un tessin. l'Epsomiste il est tombé pour un sentiment d'admiration, il est tombé pour un désir de père, mais il y a une autre chose que je dis avant, que il a pris une décision. Comme je dis, il est tombé d'amour pour la oeuvre de Dieu, c'est bon. Prier pour la oeuvre de Dieu, c'est excellent, mais nous devrons aussi être impliqués. Impliqués. Est-ce que nous sommes également impliqués? Est-ce que nous justement prions? Ok, c'est bon. Nous devons prier, mais nous devons être impliqués aussi. Le psalmiste nous dit, verset 9, verset 9, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu j'ai fait de vous pour ton bon être. portant bon être. Nous devons être impliqués. Nous devons. Ok? Nous devons. Amer et désirer impliquent s'engager. Et quels sont les façons que nous pouvons être engrés aujourd'hui? Nous pouvons être engrés invitant des gens, des personnes qui sont nos amies, ils diraient à lui, allons à la maison avec moi, allons à la maison de Dieu avec moi. Le vendredi prochain, nous avons une rencontre des femmes, samedi, allons là-bas avec moi. Nous pouvons nous engager d'une façon que nous sommes obéissants à la loi. ces peuples là, ils sont obéissants. Regardez s'il vous plaît, le texte biblique, le texte biblique dit comme ça, verset 4, c'est là qu'ils montrent les tribus les tribus d'éternel, selon la loi, selon la loi. Ils obéissent la loi d'Israël. Nous pouvons démontrer notre engagement en vivant en unité. n'importe notre couleur de la peau, n'importe notre origine, n'importe notre âge, nous devons engager d'une façon unité. Amen? Unité. Vivre en unité. Nous devons aussi participer ensemble de l'adoration. Amen? J'ai parlé bien avec de toi maintenant. L'adoration. Nous devons prier. Prier. Si je peux résumer l'Epsomme 22, je résumerai à partir de quatre mots. Quatre mots. joie, admiration, désir et engagement. Joie, admiration, désir et engagement. Mais j'ai une question. Quel lien cela a-t-il avec nous? Pourquoi je demande ça? Pourquoi nous sommes éloignés geographiquement de Jerusalém? Nous sommes éloignés geographiquement. Je pense que ici à Jerusalém nous avons presque 10 km en ligne. 10.000. 10.000 kilomètres. Regarde mon moment. 10.000 kilomètres en ligne. donc nous sommes éloignés geographiquement. Oui ou non? Oui. Nous sommes éloignés aussi chronologiquement. Cette Jerusalém de Psalmo 121 n'est pas la Jerusalém d'aujourd'hui. même la Jerusalém dans la Palestina. Nous sommes éloignés geographiquement. Nous sommes éloignés históriciquement. Nous sommes éloignés chronologiquement. et nous sommes éloignés espiritualement. Nous ne sommes pas juifs. Nous sommes des cristians. Nous suivrons à Jésus Christ. Et quels remplacements que nous pouvons faire à partir de ça? Hein? La Église nous avons une Jérusalem. La Jérusalem célestiale. Et elle va pour y aller que nous sommes en marche. Et pour y aller à la Jérusalem célestiale que nous marchons toujours en tant que est le rin de Dieu. Nous avons et quand nous regardons la Jérusalem célestiale, nous devons lire le livre d'Apocalypse chapitule 20, chapitule 21, chapitule 21, il nous dit certaines explications. Par exemple, le verset chapitule 20, verset 4 d'Apocalypse, nous avons la vision du trône qui représente l'autorité divine. le jugement symbolise la restauration finale et la victoire du peuple de Dieu. Quand nous regardons l'Apocalypse 21, le verset 11 à 21, nous avons la nouvelle Jérusalem qui est décrite avec une gloire divine. Cette gloire divine, cette chékinah, elle a été reposée sur la personne de Jésus. Jésus est le vrai tabernacle. Quand nous regardons l'évangile de Jean, capítulo 1, verset 14, le texte biblique dit que le verbe a été fait cher et il tabernacle avec nous. Il est là. Quand Jésus est dans la montagne de la transfiguration avec Moïse et avec Élie, la gloire, la chékinah, elle a monté sur la personne de Jésus. Jésus est le vrai tabernacle. Et quand nous sommes liés avec lui, nous sommes pour ça tabernacle, temple de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. mais nous marchons toujours. Nous marchons toujours jusqu'à la Jérusalem célestiale. Et être conscient que nous marchons toujours doit être un motif de joie. Je peux passer pour les vallées, je peux passer pour certaines situations dangereuses, je peux passer pour certaines situations difficiles, mais je suis un chaman pour ma maison éternelle, la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas ce que tu passes maintenant, mais ici n'est pas le fin. Nous avons la Jérusalem célestiale. Je ne sais pas que tu vivres dans cet moment, mais nous avons la Jérusalem célestiale. Tout qu'en pèlerine, nous sommes au chemin de la Jérusalem célestiale. Nous sommes l'Église de Dieu, le vrai peuple. Nous sommes, comme dit l'aposte Paul, dans l'Épitre de Galate, chapitule 6, nous sommes l'Israël espiritual. Je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui prient une position vers la Jérusalem historique. Ils pensent que cette Jérusalem là et cette Jérusalem c'est de la Bible. Non, n'est plus la même. n'est plus la même. L'Israël étant une nation doit être une nation que nous devons respecter mais il n'est pas le peuple vrai de Dieu. Nous sommes l'Israël espiritual de Dieu. Amen. Je vous demande de regarder cette histoire de psaume 122. Mais en regardant sur la perspective de Galates qui dit que toutes les choses qui sont là dans l'Ancien Testament sont l'ombre l'ombre de la chose qui deviendra ou de la personne qui deviendra et cette personne qui deviendra elle est déjà venue cette personne est Jésus Christ il tabernacle avec nous et nous sommes son peuple prions merci Dieu merci pour ta parole Senhor elle est toujours vivante ta parole nous adresse toujours à la personne de Jésus il et son rayon merci pour cette vérité parce que ta parole toujours nous montre et nous directionne nous adresse à la personne de ton fils Jésus Christ et à travers de lui à travers de Jésus Christ nous sommes maintenant en marche pour la Jerusalème Celestial merci pour cette vérité Senhor merci pour ta parole nous te prions mais Senhor nous te demandons aussi aide nous à aimer à être dans la joie à désirer et promouvoir la paix dans ton peuple mais aide nous aide nous Seigneur à être engagé nous te prions en en nom de Jésus Amen Merci et les les m m m m m